Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Oui, oui, je sais, j'irai me coiffer plus tard. Et là, tu seras vraiment trop hypnotisé par la beauté de mon visage. Mais là, on va rester sur le sujet qui commence à m'énerver. Tous les jours, je vois des informations concernant Mbappé, Neymar et Messi, comme quoi ils seraient en guerre. Et apparemment, Neymar et Messi, ils sont ensemble, tous les deux, contre Mbappé. C'est ce qu'on n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a eu une vidéo qui a été postée où on voit Mbappé en train de bousculer Messi parce qu'il veut demander le ballon pour retirer sur le pénalty. Et là, qu'est-ce qu'on a pu voir ? C'est tout le monde s'indigner. Comme si Mbappé avait frappé un chat. Tu te rends compte ? Il a juste bousculé un petit peu Messi. Ce qui est normal, quand tu es occupé à faire autre chose et qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu qui est à côté de toi, tu le rentres dedans. Et là, par rapport à ça, ils ont dit que c'est un manque de respect. Il n'aurait jamais dû pousser Messi de l'épaule. Mais vous pensez que Messi, il est fait en quoi ? En allumette ? Donc maintenant, c'est Messi allumette ? C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer ? Donc si on frotte Messi sur une boîte d'allumettes, il s'allume ? Arrêtez ! C'est du football ! C'est quand même un petit peu un sport de contact. Il y a quand même du contact entre joueurs. Vous n'allez pas me dire que ce que Mbappé a fait à Messi, c'est grave et ça prouve qu'il est arrogant, ça prouve qu'il faut qu'il redescende ? Vous vous croyez où là ? De quoi vous parlez ? Il y a une guerre entre ces trois, il y a une guerre, il y a une guerre. Vous pensez que Messi, Mbappé et Neymar, ils jouent en Ukraine ? Vous pensez qu'ils jouent dans des terrains hostiles ? Vous connaissez le Paris Saint-Germain ? Toutes les conditions sont là pour ces grands joueurs. Vous comprenez ? Là en plus, le Paris Saint-Germain commence à prendre des décisions implacables. Plus de soda à la table. Tu te rends compte, à la cantine, il n'y a plus de soda. Déjà avant de faire des économies, et de deux, il y a des joueurs qui vont commencer à perdre du poids et commencer à être sérieux sur le terrain. Trois, il y a un loft. Tous ceux qui font les malins, qui sont là, qui mangent des sandwiches, qui vont à la chicha, qui sont là juste pour profiter, ils ne jouent plus jamais avec les professionnels. Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer ? Là, à l'heure actuelle, il y a des millionnaires qui vont aller jouer contre de la nationale. Ça c'est bien. Tu comprends ? Tu comprends ce que le Paris Saint-Germain est en train de devenir ? Un grand club. Et c'est ça, mesdames et messieurs. C'est ça qui énerve absolument tout le monde. Toute l'Europe commence à être énervée par le Paris Saint-Germain car le Paris Saint-Germain commence à trouver une certaine formule. Et surtout, le Paris Saint-Germain devient réellement attractif pour le projet sportif. Et ça, ça énerve tellement de monde. Oh là là ! Parce qu'avant là, tu rentres au Paris Saint-Germain comme dans du beurre. Là, tu sens que c'est beaucoup plus fermé et qu'il y a beaucoup moins de fuite. Tu comprends ? Là, on voit que les médias cherchent des infos à l'ancienne pour les rabâcher parce qu'il n'y a plus rien qui fuite. En tout cas, nous, Parisiens, nous serons toujours, toujours derrière le Paris Saint-Germain. Celui qui porte le maillot et qui mouille son maillot, il est avec nous. Tu comprends ? Les trois là, on n'a rien à leur dire. On n'a rien à leur dire. Le football, c'est comme ça. C'est un sport collectif. Quand vous êtes plusieurs dans une équipe, vous n'êtes pas forcément tous à penser à la même façon. Chacun a sa manière de penser. Mais vous vous mettez, vous vous faites des concessions et vous allez ensemble vers un objectif. Tu comprends ? Mais vu qu'on est des humains, parfois, c'est normal. Il y a la frustration, il y a l'ambition. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc ne commencez pas à faire comme si vous n'avez jamais joué au foot. Vous commencez à dire, regardez l'attitude de Mbappé sur cette action. Regardez ici. Mais vous là, vous êtes filmé vous quand vous jouez ? Le dimanche là, sur vos terrains là. Et que juste parce qu'on vous met un petit pont, vous mettez des gifles. Vous pensez qu'on ne vous voit pas ? Le gars, il te met un grand pont. Il te met un grand pont. Il te met une vitesse. Tu lui mets un croche-pied. Et tu dis, excusez, on n'est pas pro. On n'est pas pro, mais vous êtes tous des humains. Vous savez tous comment ça se passe sur le terrain de foot. Tu es là, tu es galvanisé. Tu es ambitieux. Quand tu es ambitieux et que tu veux gagner, tu perds la balle. Il y a un gars qui fait une mauvaise touche. Tu lui dis, mais non ! Mais oui ! C'est le football ! Si tu as l'habitude d'être un perdant et que tu n'arrives pas à comprendre que les Mbappé, Neymar, Messi, ce sont des gagnants, mais tu n'as rien compris ! Tu n'as rien compris ! C'est ça que tu ne comprends pas. Quand Mbappé, il est bien placé et qu'on ne lui fait pas la passe, tu penses que lui, il prend ça comment ? Tu sais que moi, j'ai fait du foot et quand on ne me faisait pas la passe alors que j'étais le mieux placé, tu sais moi ce que je faisais ? Je quittais le terrain. Mais oui ! Je disais, ah bon, vous n'avez pas besoin de moi apparemment. Allez, au revoir ! Mais bien sûr, chacun a ses limites. Voilà pourquoi je ne suis pas professionnel. J'ai quitté le terrain.